Les films qui ont fait la gloire du cinéma français, Les Bafons de Jean Renoir, Quai des Brumes de Marcel Carnet, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, Rendez-vous de juillet de Jacques Becker, Le journal d'un curé de campagne de Robert Bresson, Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouseau et Les Grandes Manœuvres de René Clerc figurent au palmarès du prix Louis Deluc, la plus haute récompense du cinéma français. Cette année, les membres du jury du prix Louis Deluc critiques et écrivains célèbres, réunis au cours d'un dîner au pavillon d'Armenonville, se sont mis d'accord au troisième tour de vote. Ils ont couronné un film à peine terminé, Ascenseur pour l'échafaud, d'un jeune cinéaste, Louis Malle, qui fut le co-réalisateur du merveilleux monde du silence du commandant Cousteau. Voici Louis Malle, très ému, félicité par les membres du jury. Jeanne Moreau et Maurice René, principaux interprètes d'Ascenseur pour l'échafaud, viennent rejoindre leur metteur en scène. La direction de cette salle est heureuse de vous annoncer qu'elle a retenu en exclusivité pour son prochain spectacle, Ascenseur pour l'échafaud. Mais on peut tout prendre comme alibi. Tout. Les femmes, les petites filles, les garçons de café, les amis d'enfance, les maris trompés. Mais pas les ascenseurs. Non, franchement, c'est idiot. Non, non, Louis. T'occupes pas, monte. Ça leur fera les pièces, ces sales... Et puis, il faut brouiller les pistes. Sous-titrage Société Radio-Canada